bonjour comment vous allez alors vous êtes toujours motivé et en attente de la nouvel épisode ok dans l'épisode précédent nous avons mis en place la sortie de notre projet on a mis en place le service et la méthode qui va contacter le back end c'est à dire sprint pour l'enregistrement d'un utilisateur et nous avons aussi créé le component de l'enregistrement d'un utilisateur et donc dans le component nous avons importé le service auquel nous allons passer un utilisateur pour envoyer ça au service maintenant pour l'enregistrement et nous avons aussi créé le template d'accord c'est à dire le fichier html qui va permettre de de nous afficher le formulaire qu'on va remplir afin d'obtenir les informations correspondantes de notre utilisateur pour l'envoyer pour l'enregistrement donc dans cette partie ce que nous allons faire nous allons rapidement vérifier que tout ceci est fonctionnel d'accord nous avons mis en place aussi les routes donc ici notre route c'est résister qui permet d'envoyer vers ce component donc nous allons démarrer rapidement le projet et voilà donc en lanceur et on démarre le prix et un visseur on attend que le projet démarre jusqu'alors je n'ai pas eu des questions alors je suppose que tout est ok vous avez tout compris j'ai mis le fichier le projet spring en téléchargement dans l'épisode précédent donc n'hésitez pas à aller le télécharger aussi maintenant est ce que nous allons faire que nous allons lancer le navigateur et voir maintenant si c'est ok localhost slash registre il faut être sûr que notre formulaire s'affiche très bien notre formulaire est là et ça c'est quoi ça donc ça c'est pas ok il faut qu'on démarre aussi spring d'accord on démarre le projet spring ok notre projet aussi est bien démarré maintenant revenons dans notre formulaire on va on va corriger certaines choses rapidement et pour faire le binding t'as dit pour faire comprendre au formulaire ce que l'utilisateur va saisir ça correspond en fait à quel champ sur l'utilisateur quand l'utilisateur va saisir le last name le ah il manque le first name ici bon j'espère que self first name il faut être sûr que c'est la même chose c'est exactement la même chose qu'on a aussi enregistré dans ce prix donc allons y vérifier dans le modèle et d'un user ok pense que c'est ça il faut s'assurer que c'est ok maintenant donc quand j'étais va saisir ici pour faire le binding pour dire à l'utilisateur au plutôt à spring angula plutôt excusez moi angula que ce qu'il a été saisie dans ce input correspond à au prénom et ainsi de suite donc c'est ce que nous allons faire dans cette partie là donc ça s'appelle le binding d'accord donc en premier lieu ici ok du monsieur on a déjà le last name le fest name ok dans ici le fort la semaine la semaine on va mettre à là aussi la semaine et puis même aussi de la semaine maintenant pour faire le binding nous allons utiliser tout et ben dit bon tu comptes faire tout n'est pas encore expliqué qu'on va expliquer les choses donc md modèles voilà donc md modèles égal et là maintenant on appelle le user user point donc ici ça va correspondre à à quelle un cellule last name pourquoi ça souligne can't bind to any model since it is a known property of input ok ok je pense qu'on doit faire on doit importer je pense que c'est le le forms module je pense très bien donc on va on va importer forms forms module on se module d'accord from anguilat forms à l'eau basse anguilat c'est la force et maintenant nous le déclarons ici je pense que ça doit être bon ok voilà ok je pense que tout est ok qu'on peut s'assurer dans maintenant ça se n'est plus donc on vient de faire notre premier binding d'accord quand je mets la collègue et la parenthèse on parle de tous et ben ça veut dire que ça reçoit les informations des développements du dôme aussi vers le component et aussi ça reçoit les données du component vers le template donc nous allons aussi comprendre tout ça quand on va recommencer angula de bout en bout d'accord ça c'est le last name on va faire la même chose pour le first name donc ici on va mettre first name id first name ici la semaine c'est le nom et puis ici prénom donc on va faire aussi le dingue le dingue maintenant ici pour mettre ce n'est le phone ok id phone name phone ok on va faire le dingue il reste à l'adresse le mail il reste à l'on va faire le dingue l'endresse le mail mettre la même chose ici j'espère que tout est ok ok donc il faut faire le vending qu'est-ce qu'on a dit qu'est-ce que c'est l'email là ici maintenant mot de passe password pwd donc je fais aussi le vending voilà donc ici il faut mettre la password enregistrer ok submit ok donc il reste quoi on va appeler la méthode qui va permettre d'enregistrer un indice submit on peut utiliser on peut le défenseur on va ok on y va on y va s'égale à la méthode qu'on a mis la place ici voilà je pense que tout est ok donc l'utilisateur va nous allons remplir toutes ces informations ces informations seront envoyées au contrôleur qui est ici le component le component prend l'utilisateur d'accord qu'il envoie au service d'accord nous avons mis en place une méthode de résistance dans le service donc il l'envoie d'accord il le prend en paramètres et il est aussi il contacte euh spring euh par la méthode post d'accord donc il l'envoie en passant par cette url d'accord et maintenant les données et c'est ça les données à envoyer et les types de données attendues attendues par spring c'est de type euh season et voilà et quand euh spring a reçu la donnée il renvoie en fait l'utilisateur on est d'accord il renvoie l'utilisateur enregistré donc c'est ce que euh nous allons tester donc maintenant euh ok donc maintenant euh euh bon vu qu'on peut encore faire le contrôle console.log c'est pas grave on va ramener ça euh on va mettre console.log cool donc pour être sûr que la SMS a bien passé on va afficher dans la console le mot cool ou le mot fétiche ou bien la phrase fétiche euh bienvenue dans Angular c'est bon euh 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 ok donc maintenant on va essayer de regarder dans notre console pour voir s'il n'y a pas de problème problème un autre ride la semaine off un dit fin ok bon à la ligne user comment est-ce que ok 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 donc ici au lieu de deux points nous avons mis point virgule ok donc euh il faut mettre deux points plutôt c'est bon ça on va corriger ça parce que tout est ok euh on va saisir quoi on va mettre tout tout tata 22 22 22 22 adresse euh euh tutucopie tutucopie et euh tata arrobas euh tutucopie com mot de passe euh tutucopie d'accord donc ici euh nous allons enregistrer voilà ça nous affiche bienvenue dans Angular ouais bienvenue dans Angular ça veut dire que l'enregistrement s'est bien passé ce que nous allons faire euh nous allons vérifier dans la base de l'année il me semble que tout est ok euh 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 quoi il prend aussi le temps euh ok donc euh c'est là c'est là c'est là-bas euh c'est dans le sénéme on a mis tout tout c'est ça Voilà, nous avons pu enregistrer la donnée de Angular vers Spring et Spring vers la base de données. Et voilà notre premier test qui est bien fonctionnel. Donc, ce que nous allons faire prochainement, dans les épisodes prochains, nous allons pouvoir maintenant, une fois enregistré, se rediriger directement vers la page de connexion. On est d'accord ? Dans l'épisode prochain, nous allons voir comment faire une redirection vers la page de connexion automatiquement afin d'accéder au dashboard. Voilà. Donc, restez branchés et à bientôt.